C'est une entreprise de grande envergure et un véritable partenariat inter-pays. La Thaïlande réalise le génie civil, décide du tracé, limite l'impact environnemental et prépare le terrain. La Chine, forte de son expérience dans le domaine du chemin de fer à grande vitesse, posera les voies, érigera la signalisation et fournira les trains. Dans un premier temps, la Chine exploitera et maintiendra le système, mais plus tard, elle cèdera le contrôle à la Thaïlande, demeurant en tant que conseillère. Les trains rouleront jusqu'à 250 km à l'heure, transformant ainsi le réseau ferroviaire vieillissant de la Thaïlande. La Chine accorde beaucoup d'attention à ce projet et nous avons une bonne coopération. Il est considéré comme important car il s'agit de l'un des premiers chemins de fer chinois à grande vitesse à être construits en dehors de la Chine. La première moitié de la ligne sera conçue par la Chine, mais la seconde sera conçue par la Thaïlande, selon les normes chinoises. La première ligne à grande vitesse de Thaïlande s'étendra sur 600 km, de la frontière du Laos à la capitale Bangkok. La construction se poursuit quotidiennement avec la première phase reliant Bangkok et le milieu du trajet, ici à Nakhon-Rachassima. Les trains devraient circuler d'ici à 2026. D'ici à la fin de la décennie, la ligne devrait être ouverte jusqu'à la frontière du Laos. La ligne ferroviaire à travers le Laos, qui circulera à vitesse moyenne, est presque prête à ouvrir, tandis que la Malaisie affirme être toujours déterminée à réaliser sa part du projet. Le projet ferroviaire de la Thaïlande coûtera jusqu'à 17 milliards de dollars américains, mais le pays s'attend à voir d'importants développements et investissements le long de la ligne ferroviaire.